tu es ce que tu es décide tu es ce que tu décides d'être ami je te dis ça parce que parce que tu as une tendance à aller voir chez les autres qu'est-ce qui est vraiment bon pour toi c'est pour ça que je t'ai dit tu es ce que tu décides d'être et sur quoi se fond le je suis ce que je suis ça se fond sur qu'est-ce qui vibre en toi maintenant est-ce que c'est de la peur est-ce que c'est de la joie est ce que c'est de la colère est ce que c'est la tristesse est ce que c'est de la grâce et en fait ta question vient me chercher sur le côté multifacette l'être humain est multifacette tu es multifacette nous sommes tous multifacette et il y a plein de choses qui nous animent maintenant sauf que ce que ta structure me raconte c'est que tu espères figer cet océan multidimensionnel en mouvement chose qui est au mieux illusoire au pire impossible et créant de la souffrance parce que tu essaies à tout prix de te rassurer sur qu'est-ce qui me définit c'est ta manière à toi de te sentir présente à toi de définir définir quelque chose de clair et c'est ok tant que tu mets de la conscience dedans tant que tu es là à te dire bah ok là je me définis comme étant comme étant joyeuse là je me définis comme étant en colère mais tout ça c'est une dynamique ce que j'appelle ce qui t'anime ce qui anime l'humanité en toi ce qui anime l'être humain que tu es que j'appelle vérité personnelle est à utiliser est quelque chose de dynamique toujours ton système te ment ton système te ment en voulant te faire croire que tu es une seule chose et c'est très lié avec cette notion d'éveil parce que c'est ça qui c'est ça qui nous fait nous identifier c'est le système d'identification aux choses il faut qu'on soit identifié à sa bagnole à quelque chose à son corps à une émotion parce que c'est comme ça qu'on se sent exister alors qu'en fait peut-être que c'est comme ça qu'on se conne son existence on s'anesthésie c'est le système d'identification c'est le système d'identiest risquent